C'est un acteur important de l'emballage métallique et avec une présence mondiale. Les études ont commencé en 2011 et nous avons installé, au milieu de l'année 2012, le premier AGV Linde Robotics. Les AGV récupèrent des cartons sur palettes en sortie de robots de palettisation. Ils les apportent sur une filmeuse pour filmer les palettes. Les palettes sont ensuite étiquetées et ensuite, à la sortie de cette machine, après étiquetage, un AGV reprend les palettes pour les poser au quai du magasin de stockage. Le système Linde Robotics apporte une fiabilité, une douceur d'utilisation. On n'a plus de problématique de chute de palettes entre la sortie des robots et l'entrée de la filmeuse, comme on pouvait avoir auparavant. La solution Linde Robotics est une solution d'avant-garde. C'est un petit peu pour ça que nous l'avons choisi par rapport à ses concurrents. Le système Driven by Balio, c'est un système qui est novateur, qui apporte beaucoup de choses. L'utilisation d'AGV est intéressante parce que c'est un outil qui est souple. Une entreprise aujourd'hui se doit d'être assez polyvalente. Rapidement, on peut être amené à faire des modifications. Les AGV nous permettent d'intégrer de l'automatisme tout en gardant une bonne flexibilité. Nous pensons que le fait d'avoir des systèmes automatisés limite fortement le risque d'accident puisque le système d'AGV Linde Robotics est fiable au niveau sécurité. Mais on sait très bien par expérience, puisque maintenant on a quand même 2-3 années d'expérience avec l'utilisation des AGV. On n'a pas eu d'accident lié aux AGV. On n'a pas eu d'accident lié par des chariots sur des AGV. Nous réfléchissons à d'autres installations avec l'utilisation d'AGV. Aujourd'hui, nous les utilisons pour la partie capsule, pour la partie boîte décorée. Nous pensons aussi les utiliser pour la partie fin de process de boîte de conserve et boîte lait. Et puis nous avons aussi une étude en cours pour automatiser le magasin de stockage. Alors c'est dans un but de fiabiliser, d'optimiser et puis d'utiliser au maximum les ressources disponibles au sein de la société. Générique ... ... ... ... ... ... ...